On retrouve Tanguy Pastureau. RTL Matin, le débrief de l'actualité de Tanguy Pastureau. Tanguy, il faut absolument, et je vais le faire d'ailleurs, que je quitte Paris. Oui, je comprends Bernard, car vous représentez la France éternelle, celle des bistrots, des guinguettes qui chantent viens-poupoules en mangeant des porcs braisés. Vous aimiez sur les quais de la Seine y jeter des boîtes de conserve, se les ramusquer. Mais depuis que les bobos y jouent au jocari, les bêtes ont fui. Les animaux survivants ont été servis dans des restaurants asiatiques sous l'appellation menu B4. Vous n'avez, Poirette, plus rien à faire à Paris. Rien qu'aujourd'hui, il y a lieu une course à pied réservée aux femmes, la parisienne, dont vous êtes de fait exclue, car pour vous grimer, vous en dame, il eut fallu commencer les travaux en avril dernier. Si la course avait été ouverte aux mammouths laineux, c'était bon, mais il n'y avait peu de chance. Cet événement ouvertement sexiste, qui stigmatise l'homme, le laisse seul à la maison, sans mode d'emploi, ni pour le lave-linge, ni pour le réglage du four, est très dangereux. A l'heure qu'il y a, il y a déjà 40 départs de feu, et des centaines d'enfants ont eu au petit-déj le frolic du chien. L'homme, livré à lui-même, réalise son erreur quand il aperçoit le labrador de la famille à table en train de bouffer un bol de Frosties. Non seulement à Paris, il ne faut pas être un homme, mais en plus, on se doit d'être branché. Vous êtes fichu, Bernard. Les jeunes, ces êtres purulents qui disent des choses comme « Tu peux pas t'aise, gros, j'ai trop de swag », ce à quoi on peut leur répondre par une grosse mandale. « Sont en émoi depuis deux jours, ce qui génère une odeur de sueur et de biactole mêlée. » Car hier et vendredi soir, Jay-Z et Beyoncé étaient au Stade de France. Alors, pour vous expliquer, Bernard, c'est comme Jeunier et Sylvie en 65, donc bien avant qu'on les ouvre pour les journées du patrimoine. « Beyoncé, c'est cette espèce de chanteuse américaine canon qui remue des fesses, c'est ça ? » Absolument, à tel point que si on lui fixe le derrière, à moins d'avoir un diplôme de voile, on chope le mal de mer. Beyoncé et Jay-Z, sachez-le, sont mari et femme et se produisent ensemble. En couple, on peut soit faire ça, soit gérant d'un hôtel Formule 1. Beyoncé chante, Jay-Z rappe. Enfin, le show était grandiose, un peu comme l'université d'été du modem s'il avait des adhérents. Il y avait de la vidéo, des danseurs. Beyoncé a secoué son corps, comme nous on le fait avec un flacon de ketchup quand la sauce est collée en bas. À un moment, elle a salué ses fans alors qu'on entendait sa voix dans la sono. La presse a parlé de playback alors que, simplement, Beyoncé est une star. Sa voix lui sort donc par tous les orifices, c'est elle aussi qui fait tatailler. Alors, comble de la branchitude, hier avait aussi lieu à Paris la techno-parade. Des milliers de jeunes ont défilé à côté des chars, comme en Ukraine, mais en plus bruyant. Jack Lang était là. Immédiatement, les jeunes en chœur ont crié « C'est qui ? ». Au menu, il y avait de la house, de la techno, de la drum and bass, du dubstep. Une équipe va vous réanimer, Bernard. Je comprends rien. Il y avait aussi plein de DJs. DJ Jazz, DJ Yellow, DJ Jeans. Et même, c'est véridique, un certain DJ Jésus qui a crié « Est-ce qu'il y a de chrétien d'Irak ce soir ? ». Bref, à moins, Bernard, de vous mettre au rap déguisé en femme et de vous rebaptiser DJ Poirot, il faut que vous quittiez Paris. Je pars, je pars, dans 1h25, je serai parti, Tanguy. Et je serai revenu vendredi prochain pour vous accueillir dans la pièce soir. Mais pas sur la Paris le week-end prochain. Non, 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 vous serez le bienvenu. Bonne semaine à vous. Merci, le verre 37.